Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, avant tout, je suis français. Je suis patriote et j'aime mon pays. La boxe, c'est une façon de représenter mon pays. 37 ans. 57 combats. 52 victoires. 47 par KO. 8 proches en conférence de muetail. Son nom est... Alors, tape-toi dans les mains pour accueillir votre champion, le patron, Mathis. 30 ans. C'est ici que je suis né. C'est ici que je mange. C'est ici que ils sont mes amis. Noir, blanc, arabe, etc. Ma priorité, c'est la France. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mes jours, je respecte le pays où je suis né, avec ses avantages et ses défauts. Franchement, je suis très bien ici. Champion du monde de boxe thaïlandaise, 51 victoires à son actif, dont 46 par KO. À 37 ans, Patrice Carteron détient aujourd'hui l'un des plus grands palmarès français de boxe pieds-point. Tu n'auras pas cette occasion après le combat ! À l'accueil, ces 7 dernières années, il s'apprête à affronter le numéro 1 anglais dans un choc de la catégorie poids lourd. Tu vas t'en souvenir toute ta vie de ce jour-là. Tu ne sais pas sur qui t'es tombé, sur l'homme le plus déterminé du monde. Je boxe pour personne, c'est toi qui viens chez moi. C'est moi le patron ! Mais, en dehors du ring, c'est un tout autre combat que mène aujourd'hui Patrice Carteron. Plus qu'un sportif de haut niveau, il se présente comme un citoyen engagé. Débarquer France jusqu'au bout. Depuis la vague d'attentats qui a frappé la France, Patrice Carteron est devenu l'un des porte-drapeaux de la lutte contre le communautarisme. En France, on a cette chance, on est tous ensemble. Il n'y a pas de communauté pour moi. La seule communauté, c'est la France et basta. Dans un pays divisé par la menace terroriste, et face à certains discours dérangeants, le sportif n'hésite pas à prôner le rassemblement. Suivi par plus de 110 000 personnes sur les réseaux sociaux, ces coups de gueule ne passent jamais inaperçus. Je suis Charlie, je vous en mère tous. Quitte à se mettre à dos une frange de la population souvent issue des quartiers sensibles. C'est pourtant dans l'une des cités les plus pauvres du pays que Patrice Carteron a grandi. Son combat au quotidien ? Transmettre dans ses quartiers les valeurs positives de son sport, mais aussi son amour pour la patrie. Amour ! Vive la patrie ! Grande gueule, franc, authentique. L'aura de Patrice Carteron s'étend aujourd'hui au-delà des banlieues. Il est l'un des seuls à interpeller directement les jeunes et à se faire écouter. T'as compris ? Qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, ce militant du vivre ensemble ne laisse personne indifférent. Patrice Carteron, un boxeur engagé. Comme tous les enfants, t'étais dur. On avait une arrache, mais on ne se rendait pas compte de vous amener. Si vous avez tout envie de vous en prendre aux autres, c'est le quartier. Moi, j'ai toujours dit dans ma tête, je vais tout faire pour me barrer. On fera tout ce qu'on peut. Port-Lieu Sud de Paris. C'est ici qu'a été construite dans les années 70, la cité de la Grande-Borde. 16 000 habitants répartis entre la ville de Grigny et de Vierichatillon. Au pied des habitations, de grands espaces interdits à la circulation. On la surnomme alors la cité des enfants. Originaire de Guadeloupe, c'est dans l'espoir de profiter d'un cadre accueillant que la famille Carteron s'installe ici dans les années 80, avec Patrice et ses deux frères et sœurs. Là, voilà, c'est là que j'habitais, là, ici. 25 quartiers de la Peuplorée. Deuxième étage. De 79 à 88, j'étais dans notre bâtiment là-bas. Et on a le bâtiment au 23 et j'ai déménagé au 25. Voilà le seul déménagement qu'on a fait. Passé d'un F3 à un F4. Malheureusement, l'utopie d'une ville construite pour les enfants s'est volatilisée. Si Grigny est bel et bien aujourd'hui la ville la plus jeune de France, elle en est surtout la plus pauvre. 45 % de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Trois fois plus que la moyenne nationale. Le dernier supermarché de la ville a fermé et l'explosion de la délinquance fait de plus en plus la une de l'actualité. Avant, c'était tranquille. Puis là, c'est vraiment l'endroit qui s'est vraiment dégradé de chez dégradé. C'est devenu un truc de fou. Les poubelles dehors et tout, c'est le bordel. Tu vois ? Bienvenue à Grignywood. Ceux qui peuvent se barrent et puis le reste, ils restent là, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Regarde bien, il y a plein de camions de déménagement toute la journée. Voilà. Il y a toujours des mecs qui se barrent. Regarde, à la hauteur d'un balcon, le balcon, on dirait une cave. L'ascenseur, je l'ai appuyé au 7ème étage. Il m'a ramené au 7ème, il ne souffle pas. Et d'un coup, il est parti au dernier étage et il est redescendant en vitesse jusqu'au rythme social. T'as flippé ta race. T'as flippé ta race. Moi, j'ai acheté, moi. J'ai acheté. Après, maintenant, c'est la copropriété qui ne fait pas leur taf aussi. À un moment, l'ascenseur tombe en panne, on est obligé de brûler, brûler dehors pour que les gens pensent que, voilà, il faut qu'ils viennent. On fait exprès, mettre le feu pour que les... Comment ? Les pompiers arrivent, pour que la police arrive, pour que tous ces gens arrivent pour leur montrer que, voilà, c'est pas... On fait exprès de faire ça, mais pour vous attirer l'attention. Parce que si on vous parle, ça passe pas, ben, on est obligé de casser pour que ça passe. Dans ces quartiers, les cris de détresse s'accumulent. Les structures d'accueil et d'activité sont presque inexistantes. Je reviens. Ça va, frère, viens. Regarde. Viens. Je te prie. Frère, ça va. Regarde. Au début des années 90, les jeunes s'appropriaient le mobilier urbain pour en faire leur propre salle de sport. À 12 ans, Patrice a pris goût au tout premier concours de traction. Sa maxime, devenir le plus grand, le plus fort. Ça, c'est l'endroit où on tapait la muscu du matin au soir. T'as compris ? Mais en fait, t'étais beaucoup plus haut. Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Nous, on s'entraînait, on faisait de la barre. Comme je t'ai dit, on est des extrémistes. C'est soit les mecs, ils sont à fond dans le sport, soit ils sont à fond dans le shit. On était toujours opérationnels. Ce qu'on appelle être opérationnels, c'était en cas de galère. Il fallait être prêt physiquement et mentalement. On faisait de la barre, on ne réfléchissait pas. Mais en fait, c'est un inconscient qui faisait, il fallait qu'on soit chargé, il fallait qu'on soit musclé, il fallait qu'on ne blague pas. Il fallait qu'on soit un truc pour dissuader, pour en cas de cette tentative de coup de pression, quoi qu'il soit, être physiquement prêt. Et donc en fait, on était toujours comme quelque part inconsciemment des militaires. À l'âge de 31 ans, Patrice Carteron quitte Grigny pour s'installer à une dizaine de kilomètres. Quand il revient dans son quartier, il fait aujourd'hui figure de grand frère. Le multiple champion du monde de boxe est devenu l'exemple d'une population qui cherche à s'en sortir. C'est bien. T'as vu mon petit tout petit aussi ? Ah bon ? Maintenant, il est là, il fait du sport, il est dans le basket, il est dans le bâtiment. Ah, quel âge il a ? Quel âge il a ? Il a 18 ans dans le mois de février. Ah ouais, donc c'est pas un petit, ah ouais ? Non, il me dépasse maintenant. Ah ben voilà, voilà. Il était ici, il me disait, je voyais se garer en bas souvent le sport, comment il s'est démené pour la cité aussi. Il accompagne beaucoup les jeunes. Et ce qui est bien, c'est un bon mentor, un beau coach. C'est ça qui est bien. C'est des gens comme lui qu'il faut pour encadrer les jeunes plus souvent. Grande fierté pour Grigny, c'est bien. Parce que souvent, on parle de Grigny en mal, non, il ne faut pas regarder toujours du côté négatif, il y a aussi le côté positif. Il faut être optimiste pour la vie. Celui qui veut s'en sortir, doit se battre pour s'en sortir. Et il incarne ça. Allez, Pat. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je vais chercher plus vite qu'il y a 5 ans. Alors, courage. Merci. Allez-y. Par 14 ans, il y avait des mecs qui étaient trop forts pour nous et qui nous frappaient dessus. Et moi, j'ai décidé de remédier à ça. Il y avait une salle à côté de la maison. Le responsable de la salle m'a dit « Tu veux rentrer ? » Je dis « J'ai pas d'argent, monsieur. » Il m'a dit « Tu passes un coup de balai, je te laisse rentrer. » C'est comme ça que je suis rentré à la salle. Et après, au flambe, tu sais, j'ai entraîné des petits gamins. Grigny. Gymnase Le Haricot. 20 heures. De nombreux jeunes attendent l'arrivée de Patrice. Cette salle, c'est sa contribution pour une jeunesse qui lui ressemble, faite de différences mais pleine de convictions. Trois fois par semaine, dans ce gymnase, il donne bénévolement des leçons de boxe. Donc là, c'est simple. On va travailler pour une pompe à dos flexion. Vous avez tous les 20 secondes de vous changer. On y va, top. 5. 6. Changez. Ici, la première règle est de laisser tous indistinctifs à l'extérieur de la salle. On se mélange, peu importe l'âge, le sexe, la religion. Un héritage transmis à Patrice par son premier entraîneur, un ancien champion du monde de boxe birman. Je rêvais d'avoir une salle dans le délire que moi je connais et que je veux refaire. Mon entraîneur, c'est un birman et en fait, dans sa salle, sa communauté, c'était lui-même. Ils entraînent nous, des blancs, des noirs, des arabes, vous avez tous mis ensemble et nous mettaient tous sur le même piédestal. Ici, je suis en train d'essayer de refaire ce que j'ai vécu, donner confiance à tout le monde et donner la chance à tout le monde. Et je n'ai pas de bande ou de ceci, cela. Pour ceux qui ne savent pas faire, qui sont nouveaux, mettez-moi six coups de poing. Bam, 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 bam. Pour le nouveau, je ne vais pas être insistant. Pour les autres, vous savez très bien. Go, droite, croche et droite, tu percutes droit. Ok ? Quand je dis préparation d'attaque. D'accord ? Ok ? Ok ? Ok. Ok. D'accord ? Même les noirs, ils sont en minorité ici. T'as dit rien. T'as rien à foutre. Il n'y a pas de communauté ici. T'as que du quart d'en haut. T'as capté ? C'est le melting pot de Greeny. De 13 à 50 ans, débutants ou confirmés, tous ont accepté la philosophie de Patrice. C'est pas sauter, Sofiane. C'est pas sauter, c'est glisser. Ça fait ça. Ok ? C'est glisser. Ça fait ça. Ok ? En fait, dans cette salle, on ne fait pas de distinction. Genre, on s'entraîne, que ce soit fille, garçon, noir, arabe, blanc. On ne fait pas de distinction. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour un tel, un tel, il est nu, donc je ne m'entraîne pas avec lui. Un tel signifie, je ne m'entraîne pas avec lui. Non, on veut tous s'entraîner ensemble, on veut tous s'entraider pour nous monter vers le haut. Si tout le monde se mélange, ce n'est pas non plus une démocratie comme aime le rappeler Patrice, le patron. Ici, c'est lui qui impose le rythme et les règles. Hors de question de discuter. Une méthode qui peut paraître brute de décoffrage, mais qui fait ses preuves. Vladimir, tu veux une cigarette ? Dépêche-toi ! Bande de ton quart, il va être vous pour faire ça. Merde ! Il faut qu'il soit concentré. On ne peut pas laisser les gens partout et n'importe quoi. Sinon, ne reste pas là. Va voir ailleurs si je suis. Et puis, ça fait des gens carrés. Des formations professionnelles. 8 heures, c'est 8 heures. Je ne suis pas arrivé à 8h10, je suis arrivé à 8h plus. Changez ! Deux fois, on est à la maison, on dit des choses, et à l'extérieur, ce n'est pas pareil. Alors, quand une personne de l'extérieur leur dit ce que les parents leur disent à la maison, ça confirme qu'en fait, ils ne sont pas dans le mauvais chemin. C'est tout. Parce qu'à la maison, c'est une éducation, les gens, ceux qui sont ici. Mais à l'extérieur, il y a toujours ceux qui les tirent vers le bas. Qui leur disent, mais non, mais pourquoi ? Oh, mais en retard, c'est pas grave. Ceci, et cela, et cela. Et là, d'un coup, il y a un mec qui leur fait les mêmes rappels qu'on leur rappelle à la maison. Donc, quelque part, tout est cohérent. Hé, lâche pas l'affaire, ce fiane, là ! Voilà. Changez ! C'est comme un grand frère pour moi. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de choses dans la vie, de la boxe ou en dehors de la boxe. Il me donne des bons conseils. Il veut vraiment nous pousser vers le haut. Et vraiment, il ne faut pas se fier aux apparences. Peut-être qu'on peut croire qu'il est gogo, zin, zin, tout ça, alors que pas du tout. Il nous apprend les vraies valeurs. Il ne nous apprend pas juste l'agressivité, la boxe, tout ça. Parfois, à l'école, parfois, si je ne travaille pas bien, mon père, il lui dit, il faut travailler bien. Il lui dit, le comportement, il faut être sage. Il nous apprend beaucoup de choses. Il nous dit, il ne faut pas faire n'importe quoi de ta vie. Il faut vraiment, vraiment essayer de faire quelque chose de ta vie puisque sinon, tu n'as rien. Tu sais qui on est. Faut que tu ne sais pas qui on est. Ok, c'est ça. Allez, c'est bon, c'est dit. Allez, allez, allez. Ok, allez, allez, allez. À l'issue de cet entraînement, Patrice distribuera un billet pour son combat à chacun des membres du club. Son but, faire sortir les jeunes de leur quartier. Je leur donne pas plaisir parce que je sais qu'ils en voulaient donc je leur ai fait une surprise. C'est ça le patrioticisme en même temps. C'est la mort des siens. Les gens qui sont autour de moi, ils ne sortent pas beaucoup du quartier. On m'a donné la chance avec des amis, des flics, des soci, des ceux-là de m'emmener en dehors du quartier. Moi, à mon humble niveau, je les emmène. Je les fais sortir de chez eux. Je les emmène avec moi. Veuillez-vous avec votre ticket. J'ai entendu, merci. Sauf votre beau-père. Je vous le dis, normalement. Donc allez, hop, tac. Alors, salut. Go. See you later. Sourire obligatoire. Je rigole même pas. Sourire obligatoire. Sourire obligatoire. Merci. Je rigole pas. Je rigole pas. Sourire obligatoire. Entre vous aussi. Je regarde, je vérifie. Je rigole pas. Ah ouais, même entre vous. C'était pas cool d'être Charlie. Je me rappelle, quand j'ai dit que je suis Charlie, beaucoup de gens m'appelaient que je suis un fils de pute. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'étais en solidarité. On veut toujours te forcer à penser via une tribu. Eh ben moi, non. Ma seule bande, c'est la France. Ce qui m'a dégoûté, c'est que certains Français ont trouvé des prétextes pour pas être solidaires. J'ai dit, moi, j'en ai rien à foutre de ce que les autres y font. Moi, je vais y aller. 11 janvier 2015. Deux millions de personnes défilent à Paris après l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo. Parmi elles, Patrice Carteron. 48 heures avant, Amédi Koulibaly, un jeune qui vient lui aussi de la cité de la Grande-Borne à Grigny, venait de commettre l'irréparable. Le meurtre d'une policière et de plusieurs personnes dans un supermarché cachère. Le gamin, Amédi, c'est quelqu'un de mon quartier que je connais depuis que j'étais petit. D'accord ? Quand je l'ai vu à la télé, sur ma tête, j'ai pas compris. D'accord ? Alors maintenant, on peut trouver tout. Je le connais, son parcours chaotique. De toute façon, je viens de la Grande-Borne. D'accord ? Donc je sais très bien que c'est difficile pour nous, etc. Mais rien ne justifie ça. Rien ne le justifie. Donc voilà pourquoi je suis là. Je suis Charlie. Je vous emmère tous. Ces mots, je suis Charlie, sortis de la bouche de Patrice, font le tour du net. Attirant les messages d'affection et de soutien, mais également un véritable tollé, écho retentissant de certains quartiers français, Patrice reçoit alors une pluie d'insultes. C'est un mec qui m'a filmé comme ça, qui m'a vu dans la foule et qui m'a posé des questions. Moi, j'avais tellement la rage que je lui ai répondu texto ce que je pensais. Bah, je ne m'imaginais pas un instant que ça allait prendre ses proportions après, tu vois. Sur mon mur d'Instagram, j'avais marqué je suis Charlie. Oh, parce que c'est pas la solidarité par rapport à ce qui s'était passé. Fils de pute, sale traite, je dis, ah bon ? Eh bien, je suis encore plus Charlie. J'appelle le Parisien, je suis Charlie. Parce que je ne comprends pas, en fait. Pourquoi les gens ne sont pas solidaires avec la mort des gens ? Moi, ce n'est pas une question de tu prends Charlie Hebdo ou pas Charlie Hebdo. Je ne lis pas ce magazine, je m'en fous à la base. Simplement, il y a des gens qui sont décédés, c'est ceux français, on attaque le pays, on nous attaque directement, on attaque notre façon, notre liberté. Et si on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec les gens, etc. Ce n'est pas pour cette raison qu'on va me tuer. Après les actes d'Amedi Koulibaly, le quartier de la Grande-Borne est pointé du doigt. Si Patrice ne pardonne pas, il dénonce le contexte qui peut amener à une telle folie. Pour lui, la misère des habitants de ces quartiers crée un engrenage de violence et de haine parfois irréversible. Amédi, ce gars-là n'était pas une ordure à la base. Ceux qui le connaissent pour de vrai, ceux qui connaissent sa famille, ce n'est pas du tout des gens haineux. Ça m'a fait chier quand il est mort. Et je me suis dit putain de merde, lui, ça aurait pu être moi. Ce quartier, il t'apprend à avoir la haine. Moi, je suis un haineux qui a réussi à gérer cette haine. Il est plus facile de manipuler un mec qui n'a rien, qui est dans la merde, qu'un mec qui a un minimum. 13 novembre 2015. La France est une nouvelle fois attaquée. 130 personnes sont victimes d'attentats terroristes en plein cœur de Paris. Un an plus tard, Patrice est venu se recueillir. Nous sommes le 13 novembre. 13 novembre, un an juste au moment où tout le monde a pris conscience des attentats. Et tu sais quoi ? Moi, c'est la première fois que je viens ici. Tu sais quoi que je viens vraiment sur place. et en fait, ça te fait monter les nerfs. Tu vois ? Ça te fait monter les nerfs. Parce que je n'ai pas besoin de venir à côté, même s'ils ont changé l'aventure, etc., pour prendre conscience de ce qui s'est passé. Quand j'entends ça, j'arrive à imaginer les gens en train de courir. J'arrive à imaginer encore ces ordures en train de marcher sur les gens et leur tirer dessus et rire et rire en même temps. Tu vois ? J'arrive encore à imaginer la panique. Tout le monde a été touché. blanc, noir, arabe, juif et tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, malheureusement, dans ce malheur, c'est là que tout le monde a commencé à sortir du bleu, blanc, rouge, à comprendre ce que ça voulait dire, patriotisme, c'est-à-dire la solidarité. Sur cette plaque où on voit tous les noms, il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu de ceci, de cela. Et heureusement, quelque part, parce que sinon, vous auriez dit non, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Pourtant, on y vit tous, on vit tous ensemble, on vit tous ici. Ce n'est pas une option, le patriotisme. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un truc. On doit être solitaires les uns des autres et notre priorité, c'est nous avant les autres. Ok, il se passe des choses partout au travers du monde, mais d'abord, ma famille, mes amis, la patrie. Depuis ces événements tragiques, Patrice prend régulièrement la parole et revendique son idéal du patriotisme. Les médias aiment inviter ce colosse qui, genou à terre, prône l'unité nationale. Si tu veux marquer un petit mot, tu peux marquer un petit mot, si tu veux d'accord. Et après, tu peux lâcher l'interne juste derrière. D'accord. Tu mets ça dedans. D'accord. C'est marqué France jusqu'au bout. C'est lourd. C'est normal qu'il n'y ait pas de bruit. De toute façon, les gens, ils pensent comme moi. Ils sont tous énervés. Il ne faut pas penser au plus à la minorité bruyante qui nous casse les couilles, aux traîtres. Et penser à tout ça, à penser que je ne suis pas seul à penser comme ça. Même s'ils en font moins de bouquins que moi, et la preuve, ils sont là. La France, comme tu as dit, c'est comme maman. Elle a ses qualités, elle a ses défauts, mais ça reste maman. Je serai celui de dire jusqu'au bout. Les pompiers, il y a toujours des gens pour les caillasser ou leur casser des trucs. Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Quand je vois les petits qui vont faire ce boulot avant qu'ils se font cracher à la gueule, je ne peux que les soutenants. Damartin-Anguel, en banlieue parisienne. Le 9 janvier 2015, cette commune est le théâtre du dernier acte des frères Kouachi, auteur de la tuerie à Charlie Hebdo. Si l'imprimerie a rouvert ses portes, la ville reste marquée par cet épisode. Ce matin, Patrice a rendez-vous avec des jeunes qui ont choisi de vouer leur vie à autrui. C'est super bien. Merci d'être venu. C'est super. Pour les jeunes, c'est cool. Alors, ils ne sont pas au courant que tu arrives. D'accord ? Je leur ai parlé de toi, la vidéo, tout ça. D'accord. Et là, ça va être la grosse surprise. C'est la grosse surprise. Bonjour. Je vais être sérieux. Je vais lui serre la main. J'ai surpris. La première fois, je vois les enfants se lever d'un seul coup comme ça. Je vois que ça ne rigole pas ici. Bonjour. Être présent auprès des jeunes sapeurs-pompiers a une réelle signification pour Patrice Carteron. En 2003, son père est victime d'une grave chute qui le laissera paralysé. Un souvenir marquant pour le boxeur qui a vu pendant des heures ses professionnels du secours se démener pour le sauver. D'abord, je suis très fier d'être avec vous. J'adore les pompiers. Première chose, vous allez faire le plus beau métier du monde. Je vous le dis, c'est le métier que j'aime le plus. D'accord ? Moi, dans ma cité, on m'a toujours dit « Ah, les pompiers, ceci, cela, cela. » Moi, je m'en fous. J'aime les pompiers. Parce que quand mon père était par terre, ils n'ont pas regardé qui était, que c'était à la grande borne. Ils y vont, ils foncent. Et quelle que soit les situations, vous y êtes. Et vraiment, je suis très fier de rencontrer des gens comme vous. Parce que je sais que peut-être je serai par terre et il y en a un qui va me ramasser. Elle ne me regardera pas comme je suis, etc. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. Arrêtez, arrêtez, parce qu'en France, on a cette chance. On est tous ensemble. Il n'y a pas de communauté pour moi. La seule communauté, c'est la France. C'est basta. Je pense qu'on va pouvoir faire une petite séance d'entraînement si vous n'avez plus rien à dire. Je pense qu'on peut, ça. Vous allez sentir le courage. Vous êtes motivé ? Oui, vous allez souffrir. D'accord. Vas-y, venez. On y va ? Venez, on va voir. Ok. Time. On va faire tranquillement. Vous avez la bouteille d'eau. Ok. On va faire un truc tout couette. Si vous êtes droitier, jambe gauche devant, jambe droite derrière. Ok ? Composition. Les jambes pas trop écartées, sinon ça fait ça. Resterrez les jambes. Montez les bras. Gauche. On tourne les épaules. On tourne les épaules. Patrice est régulièrement convié à venir échanger avec des jeunes. Son engagement sûr et en dehors du ring insuffle un message positif, notamment face à une jeunesse qui doit dorénavant apprendre à vivre avec la menace terroriste. Bam, bam, à toi. Bam, bam, à moi. Bam, bam, à moi. Ça fait deux jours qu'on fait des formations pour les jeunes. On leur fait un petit peu le cursus de formation sur le sapin-pompier, mais aussi un petit peu au risque qu'on est lié, malheureusement en ce moment, les attentats. On a Adam-Martin-Guel, on ne peut pas mettre le risque attentat de côté. Il y a l'aéroport pas loin, on a déjà eu le farcroichi. Donc on les a formés par rapport à ça. Patrice qui en parle assez souvent, je pense que c'était le sportif à inviter parce qu'il est engagé par rapport à ça. On parle d'unité nationale, black, blanc, beurre. Nous, c'est notre discours qu'on a auprès des jeunes. Patrice a le même discours. Donc ça me tenait à cœur que ce soit quelqu'un d'autre qui le bise, mais en plus un sportif. Pour moi, c'est parfait. Et on peut lier un petit peu les débats, les échanges, son parcours, tout ce qui tourne autour des attentats et maintenant, une petite séance de sport. Donc les enfants, je pense qu'ils s'en souviendront pendant un petit moment. Tous les jours, vous allez vous faire insulter. Tout le monde ne vous aime pas, c'est partout, c'est comme ça. D'accord ? Dites-vous bien, ils ne vous insultent pas vous, ils insultent votre uniforme ou quoi que ce soit ce que vous représentez ou quoi que ce soit et vous devez faire abstraction. D'accord ? Mais vraiment, vraiment, c'est pas facile. Prenez sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous réagissez, vous allez vous foutre dans la merde pour ces gens-là. La merde, c'est avec la bousse. Parce qu'on va vous demander des cons pourquoi vous avez fait ci, pourquoi ceci, cela. Donc résistez. Ok ? Voilà. Qu'avez-vous retenu cette rencontre avec Patrice ? Ne jamais écouter ceux qui vont nous cracher dessus, dire des choses sur nous, il faut toujours... On passe à côté et on continue pour l'affaire. Il a connu la méchanceté, il y a des gens qui ne l'apprécient pas et là, il est venu vers nous pour nous dire qu'il y a des gens qui sont là pour nous apprécier, ils ne sont pas tous pour nous détester. On est tous français, donc on défend notre patrie et on reste français. T'as la Marseillaise ? Si. T'as la Marseillaise ? Ah oui, je l'ai. Ben oui, ça se trouve ça. Mets-la, mets-la, on va régler. Hé, attention, moi, je ne vous donne pas une Marseillaise, là, deux balles. Je vous mets celle de Roberto Alagna, vous la connaissez, je donne-la. Lors de ses interventions, Patrice aime imposer la Marseillaise. Un chant qu'il a appris à l'école en 1989 pour le huit centenaire de la Révolution. Il en a fait sa marque de fabrique et n'aime pas que la jeunesse d'aujourd'hui puisse la rejeter. Marchons ! Qu'un son impur ! Un proche de la Sillon ! Un mort ! Vive la France ! Voilà, merci les enfants. Ça représente ce qu'on est, des gens normaux, qui aimant notre pays, et basta. Je suis pompier pour la première fois de la vie. Il y a 20 ans, on en avait à côté de chez nous, on en connaissait, on parlait avec eux, même si ce n'était pas nos amis. Après, d'un seul coup, on a décidé de ne plus de police de proximité, plus rien, parce que soi-disant, ils jouent au foot, au basket avec nous. C'est faux. C'est un cliché. C'est dans le monde de la farce. Je ne dis pas que la police a règle tous les problèmes, mais je dis, en tout cas, ça ne se réparait bien là. Aujourd'hui, à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, quatre policiers blessés, dont deux sérieusement par des cocktails Molotov. Le 8 octobre 2015, deux voitures de police sont incendiées dans la cité de la Grande-Borne, d'où est originaire Patrice. Quatre policiers sont blessés. Dans la soirée, il réagit sur les réseaux sociaux. Il apporte son soutien aux victimes, puis s'en prend directement aux auteurs de ses actes barbares. Ce soir, je souhaite vraiment courage aux familles des policiers qui ont été agressés. En aucun cas, quelles que soient les difficultés, les problèmes, on laisse brûler des policiers ou qui que ce soit. Un être humain tout court, ça ne se fait pas. Parce qu'avant d'être flic, ce sont des humains. Quelles que soient les raisons, on ne tire pas sur des gens. On ne leur balance pas un truc, on ne les laisse pas cramer. Ça ne se fait pas. Vous êtes partis trop loin, les mecs. Vous êtes partis trop loin. Ce discours de soutien envers les policiers, Patrice ne l'aurait certainement pas tenu dans sa jeunesse. Comme certains jeunes de son âge, il éprouvait de la défiance envers les forces de l'ordre. C'est la rencontre d'un homme qui va le faire évoluer. Direction Bastia, en Corse. Patrice Carteron a pris l'avion pour venir retrouver l'un de ses plus vieux amis, Fred Boisjol. Patrice, en Corse. Bonjour, Patrice. Bien ? Ça va ? Ça va, ça va. Bien ? Impeccable ? Non, ça va. En mission. En mission, oui. Direct. Dès qu'on arrive à l'orgue, on va où, là ? Là, on nous a signalé une munition dans l'eau, donc on va aller voir si on la repère. Donc ici, on arrive à la capitainerie du port. On va trouver une place à se garer. Normalement, les collègues ne nous attendent par là. Fred est plongeur des mineurs dans la sécurité civile. Avec Patrice, ils se sont rencontrés en 1993 dans un gymnase de la cité de la Grande-Borde. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai une vraie tenue pour la plonger. Attends, je stresse un peu. Bonjour. En plein été, on me dit il y a un entraîneur et un nouveau champion de France de boxe type à côté. Je dis, je vais y aller faire un tour, on va tourner, on va voir ce qu'il vaut. Il m'a mis deux coups de pied, je suis tombé par terre. Putain, tu joues à la masse d'y mettre ? Comment ça se passe ? J'ai négocié, j'ai commencé à négocier pour comprendre son système. Et c'est après, dans la nuit, que je vois un mec avec une cagouche et je me dis, c'est qui celui-là ? Il me dit, Patrice ? Je me dis, c'est qui ce mec-là ? Putain, c'est Fred, c'est un cul ! Mon cœur, il s'est arrêté. Du jour au lendemain, j'ai lancé des fleurs à tout le quartier. Eh ! Il y a un mec là-bas qui ne blague pas. Il y a un mec de là-bas qui est un flic. C'est le meilleur dans la vie. Nous, pour vrai, c'était tous des talkards avec des guns, tu vois. Du jour au lendemain, ma visuelle était différente. C'est bon ? Il ne savait même pas que j'étais flic. Patrice, c'est un combattant, il avait besoin de se prouver, donc on a échangé ensemble. Et à partir de là, il m'a demandé de m'occuper un peu de lui. Et puis comme c'est un super jeune, je l'ai emmené un petit peu à droite à gauche, je l'ai emmené dans mon club et voilà. Et ce que je disais, c'est que c'est un mec super puisqu'il n'oublie pas d'où il vient. C'est ça qui est important de nos jours, c'est que ne pas oublier d'où on vient et ne pas oublier les gens qui vous ont aidés. Fred Boisjeud était en effet champion d'Europe de kickboxing, mais également membre de la brigade anticriminalité dans la banlieue sud de Paris. 23 ans plus tard, ce mentor sillonne les fonds méditerranéens à la recherche d'explosifs datant des deux grandes guerres mondiales. « Tu n'avais rien trouvé ? » « C'est si ! » « Un mortier ! » « T'as projeté le mortier qui l'a remonté. » « Ah ouais ! » « Un métier comme ça, je se rends compte, avec le recul, j'aurais aimé faire ça. Si j'avais eu l'esprit plus ouvert, j'aurais pu découvrir un truc comme ça. Parce que moi, j'imaginais que la police, c'était que de la répression et ceci et cela, tu vois. Même si moi, j'aime bien aussi. Tu vois, j'aime bien les deux. Mais tu vois, voir des trucs comme ça, c'est impressionnant. Franchement, si vous avez besoin d'aide, je ne suis pas là. » De cette rencontre est née une véritable amitié. Une histoire qui paraît inenvisageable aujourd'hui. En 2003, la police de proximité a disparu des quartiers sensibles sur décision gouvernementale. « Patrice, le fait justement de découvrir un personnage à travers un policier, il s'est dit « Tiens, c'est des hommes, c'est pas que des uniformes, c'est pas que des abrutis. » Il n'avait pas l'image. Je ne dis pas que les flics sont des abrutis, bien loin de là. Mais il a eu un autre son de cloche. Mais une fois que tu connais le mec, je ne peux pas dire devant lui ni que ceci, ni que cela. Je l'insulte. Je n'insulte pas à un drapeau, je l'insulte Fred. Et là, directement, tu ne réagis pas de la même manière. Tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Tu vas regarder, tu te dis « mais j'insulte les mecs, les mecs me serrent la main, ils me disent bonjour. » Et c'est ça qui a été le problème. C'est parce que quand ils ont levé cette police de proximité, ils ont fait qu'il n'y avait plus ce contact qui était important. Tu vois ? S'il y avait un problème, ils m'auraient arrêté d'interpeller. Mais le problème, ça change que je n'aurais pas eu les mêmes réactions. On se plaint de ce que nous-mêmes on fait. C'est un flic sans enculé, c'est un noir sans enculé. Et donc alors, ce n'est pas grave. Quand tu commences à penser comme ça, c'est le début d'une forme de communautarisme. Merci Fred. Merci mec. Merci beaucoup. Le bateau, c'est quand même un kiff. Ah ouais, on ne monte pas sur les bateaux tous les jours. Comment tu m'as connu ? Aujourd'hui, heureusement qu'il y a Internet. On va boire côté de tous les côtés. Je suis la personne qui remplit le plus de salles en France. Est-ce que je passe sur des grandes chaînes de télé ? Non ? Grâce à un talent indéniable pour assurer le spectacle, Patrice Carteron aime amuser son public avant même de monter sur l'oreille. Oui madame, bonjour. Je voudrais savoir, je boxe le 24 novembre contre un certain Daniel Sam, un anglais, et je voudrais savoir en cas de blessure ou de décès, comment ça se passe pour le rapatriement du corps. autour de lui s'est construit un véritable business. Lors de tous ses déplacements, une équipe de communication est présente pour relayer l'actualité du boxeur. 162 personnes, c'est pas mal. C'est carrément pas mal pour un live. À 15h de l'après-midi où généralement les gens sont au travail donc ils restent connectés. Pour autant, Patrice n'a jamais aimé la boxe ni le milieu dans lequel ce sport a évolué. Lorsqu'il se lance à 25 ans dans les combats, c'est pour prouver à son père qu'il peut aller au bout des choses. Seul problème, malgré un palmarès prometteur, il doit faire face à un communautarisme en rigueur dans le monde professionnel. Le communautarisme, qu'est-ce que je te disais ? À Paris, c'était l'autre noix, je donne pas leur nom. Ici, qu'est-ce qu'ils voulaient à Nice et à Nîmes ? Tu te rappelles de l'autre, le champion d'Europe, ils voulaient un champion blanc. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient tous par communauté un champion. Et donc, moi, je me suis dit quoi ? Je suis pas dans le Black Power, donc c'était mort pour moi puisque c'était pas copain d'Intel. Je suis pas avec le truc des blancs. Qu'est-ce que je me suis dit ? Je veux pas rentrer dans votre délire. 2009, je craque, je dis stop, j'organise mes événements par moi-même. En 2009, il prend la voie de l'indépendance et devient son propre promoteur. La communication autour de ses combats devient alors très fissée. Les vidéos sont tournées en amont pour faire monter attention. Pendant les conférences de presse, les téléphones portables connectés aux réseaux sociaux sont plus nombreux que les médias traditionnels. Les fesses, c'est moi qui remplis les salles ici. Il y a personne qui peut parler. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on me déteste. C'est moi le champion, c'est moi le boss. Ton stress, il reste trois semaines. Entraîne-toi, dur. Quand tu rentres... Accélère ! Va sur la piste, cours, fais tout ce que t'as à faire, prie ! L'Angleterre, allez. L'Angleterre est sortie de l'Europe et toi, tu vas sortir du ring. Il est un clown, il fait ça naturellement. Il est un clown, il n'est pas un combattant. Il combattait des gens qui sont peur de lui. Je ne suis pas peur de lui. Je vais gagner ! Je vais gagner ! C'est moi le patron, essayez ! Si les frasques du boxeur sont relayés par milliers sur Internet, le personnage lui fait controverse. Franchissant à plusieurs reprises la ligne rouge, Patrice n'a pas de limite quand il s'agit de se faire de la publicité. Une facette du personnage qui déplaît même à ses proches. Patrice, de Facebook et de ses guerres, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, ça c'est son truc, c'est son... voilà, c'est son business. son aspect théâtre. Voilà, moi c'est le Patrice que j'ai connu qui boxe, qui est toujours dans la boxe, qui encadre les jeunes, qui donne des cours aussi bénévolement et ça, pour un champion de sa trempe, c'est remarquable. Donc ça, c'est le Patrice que j'aime et qui m'intéresse. Le boxeur s'en défend. D'après lui, on ne peut pas attirer autant de monde dans une salle s'il n'y a pas d'animosité. Loin d'être une passion, c'est un véritable métier et une nécessité. Tout le monde ne se rend pas compte de l'exploit que j'ai fait. J'arrive, je le prends et je mets tout le monde KO. Je mets KO les mecs champion d'Europe de kickboxing, tous les mecs. Je les mets tous KO. Qui en parlait ? Moi. Toi, tout seul et moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, heureusement qu'il y a eu les réseaux, qu'il y a eu Internet et YouTube, etc. Parce que quand mes vidéos arrivaient, elles tournaient, elles faisaient que les gens allaient trans dire mais c'est qui ce mec ? Etc. Si je ne le crie pas, je ne le fais pas moi-même, je ne gueule pas. Personne ne parle. Comme j'ai toujours dit, je ne fais pas ça pour plaire. Dans une salle. D'ailleurs, même dans mon truc, les gens qui m'applaudissent, c'est les mêmes. Mais ça me rassure. Tu ne remplis pas une salle avec tes copains. En France, l'hôpital est gratuit. Tu ne payes pas. On a des médecins de fou. Ton atout. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrête-on de nous plâtre. Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Si Patrice a deux enfants, aujourd'hui, ce sont ceux des autres à qui il vient rendre visite. Direction le service pédiatrie pour une distribution de cadeaux. Merci. Bonjour. Bonjour. On est là. Patrice. C'est quoi tout ça ? C'est leur... Là, c'est la petite salle de jeu. Ah, d'accord. On peut en mettre à l'intérieur ? Oui. Là, c'est la pédiatrie. Là, c'est le secteur des grands, tout ce côté qui est... Avec son mètre 98 et ses 120 kilos, le boxeur ne passe pas inaperçu. Symbole du dépassement de soi, il séduit les jeunes, leur donne de la motivation. Bonjour. Ça va ? Qu'est-ce que t'as ? Il a l'appendicite. Alors, t'es là pour combien de temps ? Je sais pas encore. T'es dû opérer, ça y est ? Ça y est, opérer. C'est bon ? Ah ben, maintenant, il faut récupérer, ça fait mal au ventre. T'as mal. T'as mal encore ou ça va mieux ? T'as moins mal. T'as moins mal ? Tiens, je t'ai ramené une paire des vites. Voilà. T'as tard à combien de temps ? À mon avis, j'en ai entendu au samedi, je pense, parce que là, il n'arrive pas encore à se lever. Il faut que t'arrives à te lever. Tu sais, ça fait un peu mal au début, mais les boxeurs, tu sais, ils prennent plein de coups partout, ils ont mal et ils se relèvent. Oui, je confirme. T'as te lever pour vendredi, tu vois ? Tu relativises avec mon pote. Il n'y a pas longtemps, écoute, j'ai boxé, je suis tombé une fois, je suis tombé deux fois, je me lève, je me relève. Tu verras, je te rentre, tu regarderas sur internet des combats. Des fois, je tombe, je suis relevé, regarde, je suis devant toi. T'as obligé ? Dès que t'as le mental, t'as un mental, non ? Voilà. Tu vois, t'arrives à sourire, donc t'as un bon. Hein ? Alors ? C'est tout ? Il n'y a rien, c'est rien, ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah bah alors ? Ah bah alors ? Parce que c'est la tête, hein ? C'est tout. Après, tu remets tes gants, tu viens, tu me fais une vidéo comme ça, je la mets sur mon Facebook. Mais bien sûr, tu vas marcher direct et tu ne m'entends pas que t'as un guerrier. C'est un serre, la main, là ? On va voir si t'as un guerrier, t'arrives ? C'est un serre ? T'as plus de force que ça. Voilà, je savais, je disais, qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Ah t'as un bon. Ah bah voilà. Eh bah merci beaucoup. Eh bah de rien. Et bon courage. De rien, mon gars. Te casse pas la tête. T'as compris ? Hein ? Au revoir. Au revoir. Toi, toi, toi. C'est toi ? Et toi, où il est ? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Broncolite. C'est le broncolite ? Oui. Tiens, mais c'est incroyable parce que la broncolite, ça peut donner. C'est une catastrophe, ce truc-là. Pour Patrice Carteron, le meilleur exemple d'une France solidaire, c'est la santé gratuite pour tous. Grâce à la boxe, il a tiré de ses voyages à travers le monde une grande reconnaissance pour sa patrie. C'est ça que je dis toujours. En fait, on n'a pas conscience tant qu'on ne peut pas à l'étranger. J'étais à Miami. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai eu un problème, j'ai un accident. j'appelle les pompiers, ils me disent non, il faut prendre le taxi. J'ai dit pourquoi ? Parce que ça vous reviendra moins cher. Je suis en Thaïlande, mon fils, il tombe, il s'ouvre l'arcade et puis je te sens. Il me demande, avant de rentrer, il me demande la carte de crédit. Vous savez combien pour 4 points de suture ? 656 euros. Et là, à la parole, quand on rentre, après on se dit ben arrête-nous de nous plaindre. Quelques instants plus tard, alors que Patrice est au chevet de l'une des plus jeunes patientes du service, c'est à son tour de recevoir une surprise. Il s'est levé, il s'est levé le petit. Oh, je t'avais dit quoi ? Je savais qu'il allait se lever. Je t'avais dit ou pas ? Bien joué. T'es un vrai toi. Je t'ai dit, c'est bon, vendredi, t'es dehors, toi. C'est bon, c'est bon, toi je t'ai vu, toi ça y est, je savais. Franchement, bravo. En plus avec le sourire, un futur champion, respect, respect. Ah mais c'est des grandes filles, c'est des bébés. Bonjour monsieur. Vous allez bien ? Non, ça va, très bien. Bonjour. Vous êtes là pour quoi ? C'est une épave de taillie. Et que c'est ce que tu sais ça ? C'est en fait, quand t'es un petit corps, et au lieu de te défendre, il s'attaque à l'enfer. Ah ok. Et là, ça s'est arrangé ? Oui, ça marche. Tiens, derrière. Comme toi, quand tu seras en forme, tu fais un peu de boxe. Droite-gauche. Merci à vous aussi, tu penses pour les enfants. Ça, c'est un bon trait que tu l'as fait. Merci pour les médecins aussi et tout. Ils font attention, ils n'ont rien à dire. C'est ce que tu leur dis, la France. Ah oui, bien sûr. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Pendant près de deux heures, le sportif va distribuer un peu de sa force à chacun des patients. Les échanges sont simples, mais la seule présence du champion offre une parenthèse de bonheur à tous ces jeunes. Vous êtes attendus. Oh là là, vous êtes attendus. Il n'y a que des filles, c'est incroyable. Je suis VIP, j'ai de la chance. Bonjour. J'ai quel âge sur cette photo ? Ça, c'était... C'est il y a trois ans ? Quatre ans ? Pourquoi j'ai beaucoup vieilli ? Tu me fais mal au cœur, là. Tu sais pas où ? Voilà, tu t'es heureuse. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs ? C'est quoi ? Les lunettes. Pourquoi vous n'avez pas mis votre meilleure copine ? Pour ma meilleure amie. Pour la vie, c'est mieux comme ça. Pour la vie. Vous pouvez vous faire un bisou. Pour la vie. Super, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. T'as pas le dit ? Ça va, il y va, il y a un monsieur. T'as pas peur, toi ? Regarde, Tu veux que je te le mette ? Oui. Tiens, c'est l'autre main. Donne-moi l'autre main. Hop là. Oh là 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 là. J'ai marre ça. Oh là 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 là. Vas-y, tape, tape. Vas-y. Oui, vas-y. Oui. Viens, un, deux, trois, bien joué. Un, tu es prêt. J'attaque maintenant. Merci, monsieur. Au revoir, mon petit gars. T'as trop de chance. Ça me fait relativiser sur les problèmes du quotidien. Ça me fait, quand je vais dans ce genre d'endroit, je me dis que mes petits problèmes, à côté des problèmes que certains ont ici, comme t'as pu le constater, c'était pas grand chose. Donc c'est pour ça que même quand il m'arrive une des galères, comme il m'arrive souvent, je lève la tête et je dis, mon pote, t'es vivant, t'es bien, t'es en forme, t'as les deux bras, t'es deux jambes, tu peux passer une nouvelle à la maison. Alors souris et sois content et fais pas ton cinéma à toujours te plaindre, t'as l'ami, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma communauté c'est la France, on est tous ensemble, etc. Pendant les attentats, après c'est pareil, on doit être tous renvois aux soudés, etc. Si je peux la faire comprendre, restons soudés. Arrêtons de défendre une merde, parce qu'il y a là du monde derrière. Non, ne faisons pas les moutons, soyons des hommes. Et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio